– Existe-t-il un consentement dans un couple ? – Très belle proposition. – On peut parler de consentement dans le mariage ? – Bien, bien sûr. Faisons attention, on peut parler de consentement au début d'une relation, dans la relation et dans le mariage. – Maman, attends, je vais reprendre ma... Jédio, ma femme, j'ai marié. – Hé ! À pris d'or ! – Je veux parler de consentement avec elle. – Bien sûr, et c'est pour ça que cette émission, elle a bienvenue. – Oui, parce qu'on a l'impression que l'autre a une possessivité, que l'autre nous appartient. Mais maintenant, comment est-ce que j'exprime cela ? Quelles sont les conditions ? Comment je communique avec mon mari pour lui dire qu'aujourd'hui... Parce qu'on parle de consentement, là, ça n'est pas dire qu'on ne fait jamais l'amour, on ne fait pas ça. On demande, est-ce que j'accepte l'autre dans son nom et dans son oui, quand il y a des moments de faire l'amour ? Est-ce que je tiens en compte ? – Je vais lui demander encore, c'est quoi ça ? – Mais qu'est-ce que c'est ? – Parce que ça montre qu'on respecte l'autre dans son individuel. – Non, 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 mais c'est pas dire que c'est respect et respect. La nuit, là, encore, elle a devenu du bébé. – La nuit, là, à 23h, elle a devenu, non, tu sais. – Mais c'est pas comme... – Oui, c'est très important. – Je voulais avoir ton avis. – Écoutez, il y a une chose qu'il faut qu'on sache aujourd'hui, c'est que malheureusement pour les hommes, les femmes sont dans une position de force. Et ça, c'est un fait qu'il ne faut pas négliger. Et pour répondre à ce que Crépin disait tout à l'heure, le consentement non-verbal. Beaucoup d'hommes l'ont souvent expérimenté. Mais malheureusement, on n'y peut rien. Parce que ce sont elles qui sont décisionnées. Là-dessus, mais oui. – Elles sont soufflées. – Oui, on va souffler, on va beau souffler, mais ce sont elles qui sont décisionnées. Elles rentrent dans ton lit, elles rentrent dans ta chambre. Mais à partir du moment où tu veux coucher avec et qu'elles refusent, mais tu la mets hors de chez toi. Là, tu en as le droit. Je pense, à mon sens. Sauf si et seulement s'il n'est pas trop tard et que ce n'est pas dangereux pour elles de partir. Mais si elle ne peut pas venir dans ton lit déjà sans ton consentement, je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais au moment de la toucher, si elle ne veut pas, tu dis OK, mais tu la mets hors de ta vue. – Exact. Mais il ne faut pas aussi, finalement, qu'au cours de cette émission, on ait le sentiment que le consentement n'est que pour les hommes vers les femmes. Ça marche dans les deux sens. – Nous, on veut toujours. – Nous, on veut aussi les hommes vers les femmes. – C'est music Équelles les femmes et les femmes en19 TIM dis-là. Qu'est-ce que tu agency n'auras pas ?